L'école d'agroécologie voyageuse, c'est un accompagnement d'un an qui permet aux jeunes d'apprendre l'agroécologie par l'expérience dans les fermes tout en aidant les agriculteurs dans leurs projets. L'agroécologie, c'est une agriculture à la fois productive et régénératrice qui se base sur la puissance du vivant. En plus de former la nouvelle génération de paysans et ambassadeurs de l'agroécologie, ce programme va permettre aux jeunes d'aider les paysans dans leurs projets de transition et de faire circuler les connaissances entre les fermes. 40% des agriculteurs s'apprêtent à partir à la retraite dans les 10 prochaines années alors que trop peu de jeunes s'installent pour les remplacer. Pourtant, on sait que notre système de production alimentaire doit être plus résilient. La crise sanitaire que nous vivons nous l'a bien confirmé. Le paysan est justement un acteur essentiel vers la résilience de nos territoires. En fait, pour inspirer ces futurs paysans ambassadeurs de l'agroécologie, on propose un accompagnement d'un an qui est destiné aux jeunes qui souhaitent enrichir leur parcours d'études. Ce programme, il débute dans notre ferme d'école située en Bretagne où les étudiants tous ensemble vont conconstruire leur futur projet de parcours dans les fermes en fonction de leurs envies de formation en agroécologie, de leurs talents et aussi des besoins du terrain qu'on a recensés. Ensuite, les étudiants vont partir réaliser leur parcours dans les fermes pendant 7 mois. Quand ils reviennent, ils vont pouvoir partager leurs expériences tous ensemble pendant 4 semaines et imaginer l'impact qu'ils peuvent avoir dans leur territoire. Je suis un des premiers étudiants de l'école d'agroécologie voyageuse. J'étudie l'agronomie et pendant mon année de césure, j'ai décidé d'aller voir sur le terrain ce qui se passait, comment certains agriculteurs agissent pour la transition agroécologique. Puis moi aussi déjà participé à trouver des solutions et les diffuser pour accélérer cette transition. Ce programme m'a permis de rencontrer tout un tas d'agriculteurs déjà, puis surtout de découvrir une diversité de systèmes innovants qui sont parfois complexes mais qui ont tous cette valeur commune de vouloir se rapprocher du vivant. En fait, je me sens plus à même d'appréhender toutes ces questions autour de l'agroécologie, d'accompagner tous ceux qui veulent entrer dans cette transition et puis pourquoi pas moi aussi de devenir un genre paysan. L'école d'agroécologie voyageuse ouvrira ses portes en septembre 2020 et accueillera 15 étudiants. Bonjour, je m'appelle Théo, j'ai 22 ans et je suis étudiant en agronomie à Bordeaux-sur-Sagro. Avec mes amis Quentin et Marion, on souhaite réaliser une césure. Notre projet est de développer l'agroforesterie successionnelle. On souhaite rencontrer les agriculteurs et agricultrices en France et à l'étranger qui pratiquent cette agriculture nouvelle. Je suis Paul, j'ai 24 ans. Je suis une dernière année d'école d'ingénieur agronome à Toulouse. Mon projet futur, c'est de m'installer sur une ferme à un système d'agriculture de conservation des sols. Je souhaite monter une ferme collective qui développe de l'insertion professionnelle. Personnellement, j'aimerais faire de l'apiculture. Avec les agronomes, je souhaite donc me former notamment à l'agroforesterie et au maraîchage sur sol vivant. L'école d'agroécologie voyageuse est pour moi l'opportunité d'acquérir ses compétences, mais également de me former auprès d'agriculteurs pionniers et d'aider d'autres agriculteurs à faire évoluer leur système. Notre projet a besoin de fonds et c'est pour ça que nous avons besoin de vous. J'en fais appel à votre solidarité pour nous aider à réaliser notre projet et vous faire profiter de cette agriculture de demain. L'objectif d'ici 2030 est de former 5000 paysans ambassadeurs de l'agroécologie. Pour le lancement de ce projet, nous réalisons un financement participatif. En nous aidant, vous contribuez à la formation des agriculteurs de demain. Sous-titrage Société Radio-Canada